La vidéo d'aujourd'hui porte sur le document pédagogique 6. Nous étudions le pilotage de la communication interne dans l'entreprise. Ainsi, vous allez essayer de comprendre quelles sont les prérogatives d'un manager ou d'un responsable de la communication interne. Il faut savoir qu'auparavant, la communication était définie dans un contexte bien précis, celui de la transmission d'informations ou bien la transmission des messages. C'est ce que nous avons appelé la définition simple de la communication interne, en faisant uniquement référence aux techniques de transmission des informations, sans pour autant s'intéresser aux autres dimensions de la communication, comme le climat interne, la sécurité, l'hygiène, la formation, le mode organisationnel, le profil du manager, etc. Aujourd'hui, la question est largement dépassée, puisque l'objectif à atteindre n'est plus mesurable en termes quantitatifs, c'est-à-dire combien d'informations doit-on transmettre ou bien combien d'informations a-t-on transmis, mais en termes de qualité, c'est-à-dire comment communiquer. Et c'est le rôle du manager. Et donc, quel est son rôle ou bien quel est son profil? Je vous propose la définition suivante pour dire qu'un manager doit être une personne qui a atteint un haut niveau professionnel couplé à des compétences à anticiper. Anticiper des actions, comme des réunions. Exemple, ne pas attendre la dernière minute pour convoquer les personnes concernées par cette réunion. Anticiper des solutions pour éviter des problèmes ou d'éventuels conflits ou bien des erreurs. Anticiper des formations. Exemple, ne pas attendre l'arrivée du nouveau matériel ou bien de la nouvelle machine pour former le personnel à son utilisation, mais d'anticiper et le faire bien avant. Des compétences à décider. Et cette prise de décision se fera selon le modèle de gestion du manager et selon le degré de décision à prendre. Ici, pour faire la différence entre les décisions stratégiques, les décisions ordinaires, les décisions décisives, etc. Des compétences à organiser. Organiser son espace de travail. Organiser les tâches des employés. Organiser son temps et le temps de ses collaborateurs. Organiser des événements comme le recrutement, les réunions, les cérémonies, etc. Des compétences à communiquer. Cela consiste à transmettre des messages tout en assurant le lien social. Je vous propose un complément bon à savoir. Les années 80-90 marquent une nouvelle étape. La communication interne devient une fonction institutionnalisée. C'est-à-dire, elle devient une fonction à part entière dans l'entreprise, au même titre que la fonction marketing, la fonction comptabilité, la fonction contrôle de gestion, la fonction production, etc. Et donc, on pourra dire que la fonction de communication interne sera le résultat d'une spécialisation des tâches. Voyons en détail les tâches qu'un responsable de la communication interne doit assurer. D'abord, il doit établir une charte des informations, dite charte d'entreprise, et ce pour montrer les objectifs de l'entreprise. Cette charte d'entreprise fera l'objet d'un complément ci-après. En second, il doit gérer un réseau de correspondants, c'est ce que nous avons appelé les relais d'informations, dont le rôle sera d'assurer la bonne circulation des informations et d'établir des feedbacks réguliers sur l'état du climat interne de l'entreprise. Ensuite, organiser les événements et manifestations internes, comme les journées portes ouvertes, les conférences, tout type de réunion, les entretiens d'embauche, les journées de formation, les journées de sensibilisation, des cérémonies comme les cérémonies de clôture de l'année, cérémonies pour fêter plusieurs occasions, comme les sorties en retraite, les mariages, les anniversaires de la création de l'entreprise, et bien d'autres. L'accueil et l'intégration des nouveaux embauchés. C'est au responsable de la communication interne d'assurer l'accueil du nouveau employé. Il devra aussi assurer pleinement son intégration au groupe, au service, voire au département, ceci en lui montrant les tâches qu'il devra réaliser et en lui définissant clairement son rôle dans l'entreprise et la valeur ajoutée attendue de lui. Ce responsable de la communication interne doit veiller aussi au développement d'une culture d'entreprise. Culture d'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut retenir d'abord que cette culture d'entreprise représente sa personnalité, donc elle est unique. Elle représente un référentiel, elle représente des valeurs et les principes de base sur lesquels s'est créée l'entreprise et selon lesquels l'entreprise évolue. Elle définit par ailleurs clairement son objectif, ses ambitions et sa vision, etc. Et donc, quel est l'intérêt de développer une culture d'entreprise? Eh bien, il faut savoir que l'intérêt de développer cette culture, c'est qu'elle permettra à son tour de développer le sentiment d'appartenance à une même identité et ce malgré la différence de nationalité, d'ethnie, de religion, etc. Et aussi, elle permettra de dessiner l'image que l'entreprise désire véhiculer en interne et en externe. Motiver et influencer les collaborateurs par la parole et le comportement En effet, la motivation du personnel est nécessaire pour l'entretien d'un climat interne et ceci avec tous ses avantages. Ce manager ou ce responsable de la communication doit travailler son physique, c'est-à-dire son apparence extérieure et bien sûr, de travailler son discours avec les différents collaborateurs afin qu'ils soient un repère et un exemple d'intégrité, un exemple de sagesse, un exemple au respect des autres, etc. Veillez à harmoniser la communication interne et la communication externe, ceci en travaillant en collaboration. Et enfin, gérer différents supports comme le journal d'entreprise, l'affichage, qu'il soit électronique ou bien version papier, le livret d'entreprise, la rédaction des lettres officielles, la rédaction de mailing, etc. En dehors de cette mission principale, ce responsable de la communication doit gérer des projets de communication interne liés à l'activité de l'entreprise ou à son secteur d'activité. Exemple, mettre à jour le plan de formation du personnel selon l'évolution technologique du secteur d'activité de l'entreprise. Il doit aussi participer au projet d'adhésion à une nouvelle identité visuelle, c'est ce qu'on appelle le logo, le logo de l'entreprise. Il doit participer au projet de renouvellement du système informatique. Il doit gérer les changements stratégiques liés à l'activité commerciale, notamment en cas d'internationalisation de l'entreprise. Et participer au projet d'amélioration de la qualité de service, etc. Et donc, ce manager ou ce responsable de la communication interne a pour mission de concevoir, conduire, contrôler. Notez que cette troisième phase, celle du contrôle, est indispensable et ne peut être négligée ou bâclée, car la réussite des deux phases précédentes dépend d'elle. On dira donc qu'il est responsable des systèmes d'information, qu'il est animateur des relations et qu'il est conseiller en management. Analysons de plus près cette mission. Le responsable de la communication interne doit veiller à la qualité des relations et des échanges entre les acteurs de l'entreprise. Pourquoi? Parce que cela va déterminer le bon fonctionnement de la communication interne. Ainsi, sa mission peut être analysée comme la réponse à trois impératifs. D'abord un impératif stratégique, ensuite un impératif relationnel et enfin un impératif culturel. Commençons par l'impératif stratégique. Il se traduit d'abord par la définition des objectifs de la communication interne, c'est-à-dire que ce responsable de la communication interne se doit de savoir comment définir les objectifs de la communication interne. Ensuite, cet impératif stratégique se traduit par le choix des supports et des canaux de diffusion des informations. Cela veut dire que ce manager doit savoir comment choisir les bons supports et les bons canaux de communication pour assurer la circulation et la diffusion de tous types d'informations, comme le journal interne, réunion, transmission orale de consignes, note de service, l'affichage, etc. Et donc, cet impératif stratégique va donner la possibilité au manager de représenter le pouvoir à attribuer à chacun des collaborateurs selon son niveau hiérarchique et selon son poste. L'impératif relationnel, c'est la volonté d'instaurer un bon climat de communication qui va agir positivement sur les comportements et les perceptions sur le plan individuel et sur le plan collectif. L'impératif culturel, quant à lui, c'est la dimension symbolique qui véhicule l'image et les valeurs de l'entreprise. C'est-à-dire que ce manager se doit de savoir comment véhiculer l'image de l'entreprise et comment faire adhérer le personnel aux valeurs de l'entreprise. Je vous propose un complément du cours qui va porter sur la charte d'entreprise. Ce concept a été évoqué plusieurs fois dans les cours précédents et donc vous allez essayer de comprendre en quoi consiste cette charte et quel est son intérêt dans l'entreprise. Une charte d'entreprise est un document dans lequel on va exposer la philosophie de l'entreprise dans un domaine donné, ou bien dans un secteur donné. C'est une déclaration formelle qui définit ses objectifs, sa mission et son code des valeurs. Et donc, la rédaction de ce document se fera en tenant compte de la culture de l'entreprise. Ensuite, ce document ne comporte pas de données stratégiques et donc il peut être communiqué en externe. Elle concerne plus précisément des thèmes non techniques comme l'environnement, l'éthique, des principes généraux, etc. Et c'est le responsable de la communication interne qui doit veiller à sa mise en œuvre à tous les échelons. C'est-à-dire que c'est au manager qui est responsable de sa diffusion à tous les échelons. Généralement, c'est un document court de deux voire trois pages maximum afin qu'il soit lu rapidement et largement diffusé. Il doit être traduit en plusieurs langues selon le besoin. Et surtout, il faut savoir que la charte d'entreprise, elle est étroitement associée au respect de la loi et de la réglementation, associée aux valeurs associées aux principes d'action et règles de conduite de l'entreprise. Ce cours est achevé. Pour me poser des questions, n'hésitez pas à me contacter via la messagerie de la plateforme e-learning. Le quiz de ce sixième cours est disponible sur la plateforme. Je vous invite donc à le réaliser. Bon courage!